Bonjour à tous, bonjour à tous, nous revoici dans ce nouvel épisode de Pas de Cosmos, du coup dans ce nouvel épisode du Beach. Salut les gars, et ravi de vous retrouver dans cette configuration un peu particulière de Petit Confinos, de l'espace. Il paraît que Nicolas avait attrapé un rhume. Mais c'est toi qui étais malade, non ? Ouais c'est possible, c'est possible. Ouais, salut les gars, en tout cas ça fait plaisir de vous voir et de vous entendre en ces temps un peu difficiles, c'est vrai. Et puis même moi là, j'ai passé une sale nuit, mais ça me fait marrer de vous voir et tout, donc c'est cool, ça va mieux. Donc Nicolas sera peut-être un petit peu fatigué sur cet épisode, ce qu'il promet. Non, non, mais ça va. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui les gars, de quoi on va parler ? Eh bien aujourd'hui on va parler d'une série, une série télévisée, comme diraient nos parents. Donc c'est une série qui s'appelle Cosmos, alors en français, je vais vous retrouver le titre, c'est la saison 1, donc c'est Cosmos, une odyssée à travers l'univers, qui est une série scientifique, enfin scientifique, documentaire on va dire, sorti en 2014, et qui est présentée, qui est menée par l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson. En gros ça fait Cosmos, Space Time Odyssey. Exactement. Alors Neil deGrasse Tyson, c'est un astrophysicien américain, c'est une série américaine, qui est directeur du Planetarium Dayden, qui est le planetarium du musée d'histoire naturelle de New York. Voilà, donc c'est un monsieur qui a fait des recherches, qui dirige un planetarium, ce qui veut dire quand même que toute la série, il n'y a pas que lui, est très bien sourcée au niveau source scientifique. Voilà, donc cette série, elle nous décrit le cosmos, et le cosmos c'est quoi ? C'est nous, quand on pense cosmos, on pense tous aux étoiles, au ciel et tout ça, mais le cosmos, en fait, on en fait partie aussi. Donc le cosmos, c'est nous aussi, et c'est la Terre, et c'est les animaux qui sont dans notre environnement, donc la série va vraiment balayer pas mal de domaines, que ce soit l'astrophysique et la science des étoiles, mais aussi, on va jusqu'au micro-organisme et jusqu'au quantique, jusqu'à la physique quantique, et on fait des bonds dans l'histoire, donc c'est quand même quelque chose qui est assez global, c'est le cosmos, quoi. Oui, exactement, c'est ça en fait, et c'est comme tu dis, l'étude de l'infiniment grand, les planètes, les galaxies, l'univers, mais aussi l'infiniment petit, qui se retrouve dans chaque atome, en fait, parce qu'on va vraiment faire un espèce de voyage, un odyssée, en fait, comme il le dit. Alors, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, que c'est une série qui, c'est une saison, la première saison dont on va parler, qui est sortie en 2015, 2014 ? 2014, voilà. 2014, et qui comporte 13 épisodes, et qui a une nouvelle saison qui est sortie il y a pas longtemps, là, je crois, et qui est disponible sur Amazon Prime, il me semble. Alors, complètement, il y a une saison qui est sortie, alors, je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020, je crois que c'est 2020, qui s'appelle Cosmos Possible Worlds, donc Monde Possible, si on traduit littéralement, et donc qui vient compléter la première saison et parler d'autres thèmes, toujours sur le cosmos, mais là, plus sur les mondes, les autres mondes, ce qu'on peut appeler les exoplanètes aussi. Après, moi, je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé, mais on aborde les choses dans le même sens et dans le même ordre, voilà. Donc, ce qui fait que les deux saisons sont quand même assez similaires sur la structure. Donc, si vous écoutez cet épisode de podcast et que ça vous plaît, et que la première saison vous plaît, la deuxième saison vous plaira, et inversement. Et alors, autre chose à savoir aussi, c'est que c'est une saison qui est assez particulière, donc c'est une série de documentaires, du coup, avec un narrateur principal dont tu as parlé Corentin, qui s'appelle Neil de Grasse Tyson, qui est un vulgarisateur scientifique et d'astrophysique. Et moi, j'ai trouvé la série hyper dense en information et hyper... qui part un peu dans tous les sens, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment un point A et un point B, enfin, il n'y a pas une narration très, très linéaire, en fait, dans la série. Ce qui fait que les épisodes se suivent, se ressemblent pas vraiment, les thématiques abordées sont très, très différentes. Ce qui fait que, voilà, peut-être que pour nos auditeurs, le discours va être un petit peu déconstruit, un petit peu fouillis, mais c'est normal, c'est un peu à l'image de la série qui, elle aussi, part un peu dans tous les sens. Tu es déjà en train de justifier le fait qu'on fasse n'importe quoi et qu'on se dit de la merde. Pas du tout. C'est vrai, c'est complètement décousu et au final, tu l'as dit, Corentin, c'est vrai que ça aborde le cosmos, donc tout, l'univers et tout, et puis l'infiniment plus petit. Et justement, en fait, au tout début, moi, je m'attendais vraiment à mater un truc vraiment sur l'espace. Donc déjà, tu vois, j'ai été très vite perturbé parce qu'il y a des épisodes, par exemple, sur les gènes, sur l'ADN, super intéressant. Du coup, c'est surprenant et vu que ça traite de tout, il y aura forcément des sujets qui vont te plaire plus ou moins. Et moi, en l'occurrence, tu vois, il y a des épisodes que je n'ai pas du tout aimé et d'autres que j'ai adoré. Alors juste rapidement, sur le format des épisodes, je vais le préciser, on est sur des épisodes assez longs quand même. Donc on est sur une série long format, il y a quelque chose comme 12 ou 13 épisodes et les épisodes font en général entre 45 minutes minimum et une heure. 45 minutes, une heure. Alors, je dis peut-être des bêtises. En tout cas, c'est autour de 45-50 minutes pour la plupart. Donc c'est quand même des épisodes assez longs et c'est, comme tu le disais, Nico, pas une série qu'on regarde... C'est toi qui disais ça, Damien. Pas une série qu'on regarde pour se vider l'esprit. Exactement. C'est vrai que les épisodes sont hyper, hyper denses, assez longs. Ils sont assez exigeants, je trouve. Enfin, on en parlera aussi quand on parlera de nos rossentis, mais ils sont très exigeants, je trouve, intellectuellement. Enfin, moi, par exemple, je ne pouvais pas regarder ça en faisant autre chose. Il fallait vraiment que je mobilise deux fois plus mon attention pour comprendre de quoi il s'agissait. Et sachant qu'en plus, je l'ai regardé en VOST. Alors, je ne sais pas si vous aviez l'occasion d'avoir une VF, mais je trouve que du coup, ça parle vite, ça parle technique et du coup, il faut s'accrocher. Alors, pour le coup, moi, je l'ai regardé en VO. Et c'est vrai qu'heureusement que c'est Neil deGrasse Tyson qui narre l'aventure parce qu'il a quand même une bonne diction parce que sinon, c'est vrai que les informations seraient très, très compliquées à passer parfois quand on passe sur de la physique quantique. Alors déjà, j'ai bien l'impression qu'une grande partie du monde scientifique voit à peu près ce que c'est, mais pas totalement. Alors nous, c'est fini. D'ailleurs, ça peut peut-être être le premier petit thème qu'on aborde parce que la série repose quand même vraiment sous les épaules de cet homme-là, Neil deGrasse Tyson, qui est assez charismatique et qui porte vraiment la série en entier. fait important, il n'y a pas du tout d'autres intervenants dans la série que lui. En fait, c'est une série narrative. Donc c'est lui qui explique, il est quasiment de tous les plans et quand il n'est pas du plan, on entend sa voix qui nous explique des choses. Donc en fait, il est omniprésent. Donc déjà, si vous avez du mal avec Neil deGrasse Tyson, c'est peut-être un truc à proscrire parce que voilà. Mais personnellement, je trouve qu'il a pas mal de charisme. Il est assez clair, il est assez fluide. Bon, je vous avoue que malgré tout, après 13 épisodes, j'ai fait un peu une overdose de lui, mais comme j'aurais fait une overdose de n'importe qui. Mais du coup, ça vient vraiment du format de la série qui est complètement... En fait, c'est vraiment ce gars qui vous prend la main et qui vous explique le cosmos à sa manière. Donc il faut aimer, quoi. Moi, je sais que je suis habitué à des formats documentaires où il y a pas mal d'intervenants, où on varie un peu la parole, où on varie aussi le point de vue. Et du coup, ça m'a un tout petit peu gêné que ce soit autant pris en main par ce mec, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui pourrait être intéressant, c'est juste rapidement au niveau... Vu qu'il est omniprésent, comme tu disais, toi qui es comédien et qui es aussi comédien de doublage, qu'est-ce que tu penses de la production sonore là-dedans ? Parce qu'on a quand même souvent des voix off, ensuite il reprend en réel, mais qui sont redoublées après. Enfin, je sais pas. Est-ce que t'as un avis particulier ? J'ai trouvé ça assez bien fait. La réalisation, on en parlera tout à l'heure, mais je la trouve assez léchée. Très américaine dans le format, mais on pourra en reparler aussi tout à l'heure. Donc avec énormément d'effets spéciaux dans tous les sens, avec une production vraiment bien léchée, tout ça. Et avec ce personnage principal, qui du coup est quasiment un personnage, en fait. Parce que je pense qu'il y a un jeu d'acteur aussi de la part de Neil deGrasse Tyson, qui s'adresse frontalement à la caméra et tout, et qui navigue entre... On a l'impression qu'il est parti... Enfin, à tous les plans, il est dans un endroit différent du globe, quoi. C'est assez impressionnant. Et qui nous parle. Alors, en termes de voix, je trouve qu'il a une voix hyper... Je fermais les yeux des fois, et j'entendais juste ta voix, et je me disais qu'il a vraiment une hyper belle voix. Hyper grave, hyper douce, hyper tendre. Du coup, ça nous... Enfin, c'est assez agréable à écouter. Mais clairement, moi, à la fin, j'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus d'entendre seulement un seul mec pendant 45 minutes te raconter un truc. Avec, de temps en temps, on en parlera aussi, mais des petits passages en animation et des petites scènes être rejouées en animation. Un petit peu comme si c'était une reconstitution, mais en dessin animé, quoi. Mais franchement, je trouvais que... Des fois, t'avais juste envie de lever la tête de l'eau, tu vois, et de... Et de t'endormir. Écouter d'autres aussi. C'est ça. Et vous en avez pensé quoi, vous, de cette narration-là ? Justement, c'est vrai que c'est que lui. Il est tout seul. Mais justement, l'animation dont tu parles... Attends, j'ai du mal à parler en ayant les écouteurs. Bref. L'animation dont tu parles, c'est cool. Enfin, ça permet justement d'avoir... Vu que c'est quand même quelque chose d'assez comique comme contenu, c'est vrai que l'animation, que j'ai trouvée très belle et très réussie, eh bien, ça aide à vraiment véhiculer l'histoire qu'il raconte à chaque fois. Et heureusement qu'il y a ça, parce que c'est vrai que 45 minutes d'un seul mec, c'est un peu relou. Après, le truc aussi, c'est que tu parlais du fait que ça soit très effet spéciaux et tout. Il y a un moment donné, je me suis vraiment tapé une barre parce que... Tu sais, il est dans son vaisseau spatial, là. D'ailleurs, on kiffe ou on n'aime pas. C'est le vaisseau de l'imagination. Le vaisseau de l'imagination. Très, très drôle. Sauf qu'à un moment donné, dans le vaisseau de l'animation, il n'y a rien. Il y a juste un siège et monsieur Tyson. Et donc, avec une baie vitrée tout le long du vaisseau. Pour justement, aujourd'hui, je vais vous montrer ça, 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 ça. Donc, il faut rentrer dans le délire. Mais à un moment, je ne sais plus ce qu'il y avait derrière la baie vitrée, mais c'était hyper rouge et en fait, avec le fauteuil, ça faisait vraiment l'Empereur Palpatine de Star Wars et tout. C'était super beau, quoi. Je n'avais pas marqué, effectivement. Mais c'est vrai que le vaisseau est assez vide. Ce truc-là, moi, c'est l'un des... Alors, je spoil, mon avis. Moi, j'aime bien la série. Je vous l'ai proposée. Je la trouve intéressante sur plein de points. Bien sûr, il y a des points qui sont moins pertinents parfois, je trouve en tout cas un peu long. Mais j'aimais bien la série. L'un des points qui m'a un peu dérangé au tout début, quand je l'ai découvert, moi, découverte, moi, c'est ce vaisseau de l'imagination que j'ai trouvé pas très esthétique. Déjà, au premier abord, on dirait... Est-ce que, les gars, est-ce qu'on peut en parler un peu de la forme de ce vaisseau ? Allons-y. Moi, je trouve que c'est un suppositoire. Alors, OK, d'accord. Alors, chacun son truc. Est-ce qu'on peut le décrire déjà ? Donc, il a une forme un peu très allongée. Et donc, il peut... Enfin, voilà, c'est comme un espèce de... Une amande. Une amande, exactement. Une amande. Et au centre en haut, il y a une espèce de boule qui, du coup... Voilà. Et là où se tient Neil deGrasse Tyson... Alors, toi, t'y as vu... T'y as vu quoi, du coup ? Un gros suppositoire spatial. Un gros suppositoire. Moi, j'avoue, j'y ai vu un clitoris, tu vois, sans les deux branches, tu vois, sur les côtés. Et avec le petit capuchon et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très mystique, en fait, dans cette série, quoi. Il y a un côté où le mec nous dit, alors, venez avec moi et vous partirez dans le vaisseau de l'imagination à travers le temps et l'espace. Tu vois, enfin, il y a un truc... Et donc, du coup, t'es là... OK, le mec a fumé un énorme spliff. Il s'est dit, on va faire une série sur le cosmos. Mais en fait, finalement, ça marche parce que c'est vrai que le projet, c'est de nous faire voyager dans le temps, dans l'espace. Et en fait, son vaisseau, il est vachement pratique, quoi. Parce qu'il va super vite. Il peut rentrer dans une goutte d'eau, mais il peut aller dans les anneaux de Saturne aussi. Enfin, c'est quand même vachement... Ah, ça justifie tout. C'est une super invention, quoi. C'est parfait. Et en même temps, pour le coup, c'est vrai que son projet, c'est aussi de nous ouvrir complètement l'esprit et d'ouvrir le champ des possibles. Et en fait, avec ce truc-là, ça marche à fond, quoi. Mais bon, il faut rentrer dans le délire. Mais du coup, gardez ça en tête, ce vaisseau, parce que je vous poserai une question, mais plutôt tout à l'heure. Alors, en revanche, moi, le vaisseau spatial, je le trouve... Enfin, il n'est pas du tout cosy. Tu sais, tu n'as qu'un fauteuil, c'est que des bais vitrées. Ah, ce n'est pas faux. Tu vois, mec, je ne suis pas à l'aise, tu vois. Elles sont où, les toilettes, déjà ? On n'en parle pas ? Mais oui. Moi, je suis chaud pour aller dans l'espace. Mais mec, apporte-moi un truc quand même... Tu vois, même un lit aussi, quoi. Et pour le coup, c'est vrai que quand il s'approche des étoiles et des trucs comme ça, moi, je suis fait la réflexion. Il y a des plans, qui sont au niveau effets spéciaux magnifiques où le vaisseau se met à l'horizontale. Donc, normalement, le vaisseau, il est comme ça, avec la boule là, là. Et le vaisseau se met comme ça. À l'horizontale. Voilà, donc je décris... Pour nos auditeurs. Voilà, comme une amende à la verticale et il se met à l'horizontale, la boule vers le bas. Et il surplombe une étoile. Je crois que c'est le soleil. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il surplombe une étoile. Mais à... Je ne sais pas, à l'échelle, c'est peut-être à... Comme nous, comme on pourrait voir la lune chez nous. Voilà, donc il est vraiment très, très proche. Étant donné que le soleil est énorme, ça fait que le soleil prend toute la place sous ce hublot. Je me dis, mais comment est-ce qu'il ne crame pas avec son vaisseau en métal, brillant, qui reflète toute la lumière ? Mais justement, tu vois, c'est ça aussi. Le trip, c'est que c'est le vaisseau de l'imagination. Donc, c'est le vaisseau de... T'inquiète, si ça ne marche pas, tu ne poses pas la question, tu vois. On rentre dans les rivières de méthane, ce n'est pas un souci. C'est le vaisseau de... Laisse-moi tranquille, là, vas-y. C'est la magie, c'est la magie. C'est la magie, c'est la magie, tu vois. Et viens à bord de mon vaisseau Clito-Suppo et on va découvrir l'univers, quoi. Oui, c'est exactement ça. Donc, Nico, toi, tu ne le trouves pas assez cosy, tu aurais rajouté quoi, par exemple ? Ah, mais moi, je refais tout, hein. Nico, c'est déco, en fait. Valérie Damido. Le cosmos, oui, mais la déco d'abord. Le marouflage d'abord. Non, mais là, tu vois, après, bon, c'est cohérent parce que c'est le vaisseau de l'imaginaire ou de l'imagination, je ne sais pas exactement. Mais du coup, vu qu'il n'y a rien dedans, tu te projettes ce que tu veux, quoi. Mais déjà, la forme, je n'ai pas trouvé canon. L'intérieur, je n'achète pas, moi. Pas dans son truc. Mais le délire est rigolo, tu vois. Genre, c'est sympa. Bon, en fait, je vais vous poser la question maintenant parce que c'est cohérent. En gros, souvent, ça m'arrivait, enfin, depuis que je suis petit, je kiffe trop regarder les étoiles et tout. Je n'y connais pas grand-chose. Je le dis, mais j'adore l'imaginaire, j'adore le cosmos et tout. C'est énorme. Et de temps en temps, je posais des questions à des amis avec qui je me sens proche. Et donc, je leur demandais, et je vous pose la question, du coup, est-ce que vous êtes prêts à accepter un ticket pour l'espace dans un vaisseau spatial de votre choix ? Vous pouvez le plonger, si vous voulez. Parce que moi, par exemple, en fait, je me suis posé cette question parce que quand j'étais petit, je jouais à un jeu qui s'appelait La Famille Cosmique. Et du coup, ils vivent dans une fusée. Mais tu vois, c'est aménagé en mode maison classique. Donc, il y en a qui ont leur chambre et tout. Et du coup, ça m'a trop donné des idées. Et je me dis, voilà, imagine ton vaisseau, c'est celui que tu veux. Tu vois, il peut être cosy. Tu peux installer un canapé. Tu as une baie vitrée. Et on te dit, là, on s'en fout de voyager à la vitesse de la lumière ou quoi. Mais on te dit, tu as un ticket pour l'espace. Tu le prends. Tu vas avoir tout ce qu'il y a dans l'espace. Vous ne posez pas la question de la longévité de votre corps et puis des phénomènes. mais vous ne reviendrez plus jamais sur Terre. Mais vous verrez tout. Dans quelles conditions vous dites oui ? Est-ce que vous prenez quelqu'un avec vous ? Je ne sais pas. Ok, ok. Damien, vas-y, je t'en prie. Eh bien, écoute, si j'ai bien compris, en gros, c'est un aller simple pour l'espace. C'est ça. Tu ne reviens jamais sur Terre, mais tu as le droit de te balader partout et tout sans aucune restriction. Et tu survis dans tous les cas parce que voilà quoi. Mais alors, la question, c'est est-ce que tu as le droit de débarquer ailleurs que sur la Terre ? Ou est-ce que tu es condamné à rester toute ta vie dans le vaisseau ? Tu es condamné à rester... Je pense que tu peux te balader. C'est vrai que j'adapte la question, mais je pense que... Ok, maintenant, imaginez ça. Pitch de série. Ouais, c'est ça. Non, parce que tu vois, en gros, la question, c'était dans quelles conditions vous dites oui ? Eh bien, je te dis, je dis oui si jamais j'ai le droit de m'établir dans un monde stylé que je trouve au fil de mes pérégrinations, quoi. Tu vois ? Je quitte la Terre, ok, d'accord. Je veux bien faire ce sacrifice-là et tout. Mais par contre, si je trouve une putain de civilisation de ouf ou alors un monde paradisiaque où je peux vivre tranquille et tout et que j'ai envie de m'établir là, eh bien, là, je te dis oui. Par contre, si je suis obligé de rester dans mon vaisseau, même s'il est super cosy, tu vois ? Même s'il y a une baie vitrée et un canapé quatre étoiles, en vrai... Avec Canuna, la télé, bon... Non, non, non. Après, vous vous adaptez, quoi. Touche pas à mon vaisseau. Moi, j'accepte dans la condition... Enfin, je pense que la condition pour que j'accepte, c'est pas... Alors, oui, j'aimerais bien débarquer, c'est une bonne idée, mais j'accepte quand j'ai genre 95 piches, tu vois ? Et voilà. Et j'accepte à ce moment-là en mode... Bon, bah maintenant, je vais voir tout ce que je veux voir et... J'ai fait le tour de ce que j'avais à faire ici, quoi. Exactement. Plus dans cette idée de voir, être conscient de tout ce qui peut se passer ailleurs en ayant aussi vécu tout ce qui peut se passer ici, quoi. Le fait de pas avoir de regrets, de laisser des choses derrière, d'avoir fait ce que tu peux faire et ensuite d'avoir une conscience et de devenir une espèce de... Ouais, de conscience du cosmos, un truc qui fait partie du cosmos, qui s'abandonne dedans et qui n'est plus forcément un humain à part entière sur Terre, mais qui est plus une mémoire. Un légume. Pardon. Ok, donc tu deviens un espèce d'être de... C'est comme Daniel dans Stargate, quoi. Voilà, exactement. Je deviens un dieu, en fait. Ok, ok. C'est humble, c'est cool. C'est bien parce que ta question, Nico, elle fait se révéler les vraies personnalités des gens tués. Exactement. Et toi, Nico, Nico ? Oui. Putain, je sais pas du tout. Je pense que tu... Putain, mais le mec pose des questions. En fait, j'adorerais voir l'univers, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que je me sentirais un peu seul. Donc, je sais pas. Mais en même temps, tu vois, j'ai pas envie de prendre quelqu'un avec moi parce que supporter à H24 quelqu'un coincé dans l'espace. Déjà, se supporter soi-même tout seul, pas évident. Mais tu vois... Sauf qu'on est un dieu, évidemment, quoi. Mais les conditions, ça serait genre amener des bouquins... Ah bah, il va se falloir un paquet de bouquins, putain ! De la musique et tout. Mais peut-être plutôt... Je reviens plus jamais sur Terre parce que c'est ça le deal. En revanche, je peux laisser des messages. Ah, ok, d'accord. Ok, tu lâches un petit vocal comme ça sur WhatsApp. Salut les gros ! Une fois l'année, quoi. je suis sur Vénus. Ah bah, je sais pas si tu veux aller sur Vénus parce que ça pue, Vénus. Il fait plus de 400 degrés, c'est pas ouf. C'est clair. C'est pas ouf. Il y a des gaz et tout, c'est l'enfer. Bah justement, tiens, transition peut-être qu'on peut parler des sujets un peu scientifiques abordés après 22 minutes de podcast. Vu qu'on a bien déconné, hein ? Bah, c'était scientifique, ça. nous ont suivi jusqu'ici. Peut-être qu'on peut parler du fond un peu de ce qui se dit dans cette série. Ah oui ? Alors Nico, qu'est-ce qui se dit ? Eh bah, moi, je veux dire un truc aussi, c'est que, bah, comme je disais, j'étais vachement intéressé par l'espace avant, donc quand j'étais plus jeune, plus petit et tout, j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup de livres et tout. Et en fait, je trouve que c'est super chouette de s'être remis dedans parce que, finalement, bah, le savoir, il évolue. Donc, il y a des choses qui ont changé et que, en gros, c'est chouette pour travailler ses bases, enfin, revoir ses bases et en même temps approfondir certains sujets. Et donc, moi, j'ai fait un bac S et j'adorais la SVT dedans, tu vois, genre les gènes et tout. Et donc, l'épisode sur les gènes régressifs, tout ça, je l'ai trouvé super intéressant. Ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir. Mais je pense que, là, c'était juste revoir mes bases. Mais après, il y a d'autres trucs où c'était compliqué. C'était à comprendre. Et par contre, ouais, alors ça, c'est quelque chose aussi qui, je restais un petit peu interloqué. Il y a des choses. Dans quelle mesure tout est vrai ? Parce que, il y a des, j'ai noté, le télescope cosmique dans l'épisode 2, j'explique peut-être pour les gens qui n'ont pas vu. Là, du coup, je n'ai pas le contexte. Ouais, alors du coup, bon, ça fait un moment que j'ai vu, je vais essayer de vous le redire. En gros, donc, M. Tyson nous explique que ça sera possible, enfin, on connaît l'univers parce que, c'est chaud. On connaît l'univers parce qu'il nous envoie de la lumière qui nous permet de voyager dans le temps. La lumière, plus elle est vieille, plus on voyage loin dans l'espace et dans le temps. Voilà. Sauf que, forcément, vu que l'univers est infini, a priori, il y a des choses dont on n'a pas encore reçu la lumière. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a après. Mais il explique que, justement, il y a un télescope cosmique et l'idée, en fait, ça serait un télescope qui est en... comme un satellite, si tu veux, autour de la Terre. Ouais, en orbite. En orbite, merci. Qui permettrait, justement, de voir beaucoup plus loin. Alors, ça, ça existe. Il n'est plus en service. Il vient de terminer son service, il me semble, mais c'est le télescope Hubble qui est un télescope spatial qui est en orbite. C'est Hubble qui est comme ça ? Ouais, Hubble, c'est un... Alors, je ne vais pas dire de conneries au niveau des dates, mais Hubble, c'est un télescope spatial qui est en service pendant plusieurs dizaines d'années, il me semble. Voilà, lancement en 90, donc il y a 30 ans. Et qui a pris, c'est lui qui a pris toutes les photos des galaxies, des premières galaxies aussi, de toutes les galaxies lointaines, enfin, toutes les photos ultra connues de l'espace qu'on voit et on fait, il y a des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles à l'intérieur, tout ça. Ça, c'est Hubble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Hubble, il fait des orbites et à chaque fois qu'il arrive sur une partie spécifique de son orbite, quand il est programmé par l'équipe, il prend une partie du ciel qui est très très petite et il l'expose comme une photo, il expose cette partie du ciel avec plein de paramètres et en fait, il l'expose plein de fois pour qu'on ait un maximum de lumière accumulée sur le capteur pour cette même chose. Et donc, c'est une des techniques, moi, je n'ai pas opéré Hubble, mais voilà. Et c'est comme ça qu'on a plein de lumières qui s'accumulent sur le capteur et qui, au fur et à mesure, forment des galaxies. Ah, ça, c'était très loin et tout ça. Et après, bien sûr, il n'y a pas que de la lumière pour avoir des ondes radio, des choses comme ça. Alors, Hubble, je ne sais plus dans quelle mesure il peut traiter toutes ces infos-là, mais c'est lui qui a pris toutes ces photos. Ok. Et oui, c'est vrai ce que tu dis, Nicolas, sur le côté télescope, moi, j'avoue, j'avais un petit peu de mal à comprendre pourquoi on lit souvent la thématique de l'espace avec la thématique du temps. Le truc de l'espace-temps, enfin, voilà, à la fois l'espace, la géographie, le concret, quoi, et puis le temps, le truc de remonter dans le temps, d'avancer dans le temps et tout. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal et c'est vrai que ça m'a un peu aidé quand il parle de télescope, juste le télescope pour regarder les étoiles et qu'il dit que c'est une machine à voyager dans le temps. Je me disais, mais non, c'est une machine à voyager dans l'espace. On va regarder des planètes, le soleil, la lune et tout. Et en fait, non, c'est vrai que c'est à partir du moment où on sait que des objets célestes hyper lointains sont à des années-lumières de nous, et bien effectivement, quand leur lumière nous parvient, et bien ces objets-là, ils sont déjà changés, voire ils sont morts, en fait. Et c'est ce qu'il dit, en fait, quand il dit, quand vous regardez, la prochaine fois que vous regardez la lune, sachez que, quand vous regardez la lune, vous la verrez une seconde dans le passé, parce que la lumière de la lune nous parvient avec une seconde de délai, et du coup, pareil pour le soleil qui est encore plus loin, et du coup, c'est à 7 ou 8 minutes. C'est à 8 minutes. C'est-à-dire que, et il dit, en gros, le concept de l'aube, par exemple, le soleil qui se lève, et bien c'est un faux concept. Déjà parce que, en fait, le soleil ne se lève pas, le soleil tourne, enfin, la terre tourne autour du soleil, donc du coup, il n'y a pas de lever, voilà, si on reprend les choses de manière beaucoup plus globale, il n'y a pas de lever et de coucher de soleil, parce que le soleil est toujours là, c'est juste la terre qui fait une révolution autour, et surtout, la lumière du soleil vous parvient 8 minutes avant, donc en fait, l'aube, le soleil qui se lève, c'est un faux concept. Le soleil, il s'est déjà levé, en fait. Il y a longtemps, en fait. Il y a super longtemps, et le moment où la lumière vous parvient, en fait, c'est 8 minutes plus tard que le moment où, effectivement, l'alignement de la planète par rapport au soleil sont à l'eau, quoi. Et c'est assez impressionnant, je trouvais ce truc de... Et j'arrivais mieux à comprendre pourquoi, effectivement, on parlait d'espace-temps, de voyager dans le temps en même temps qu'on voyageait dans l'espace et tout. Je trouvais ça un peu plus concret avec cette image-là. Juste pour une petite précision, Nico, je te donne la parole juste après. Je viens de vérifier, et donc, Hubble a été maintenu en service et sera maintenu en service avec une rallonge jusqu'en 2021. Voilà. Je t'en file. Prolongation de CDD, bravo. Parce que je trouve que... C'est un temps de précarité. C'est important quand même que... C'est important de sécuriser, Évidemment, oui, oui. J'espère qu'il aura son intermittence aussi jusque-là, quoi. Mais tu vois, le truc aussi, du coup, qui est bugant par rapport à ce phénomène-là, c'est que, bon, là, 8 minutes et tout, ok, mais quelqu'un qui est sur une planète à 65 millions d'années-lumière de la nôtre, s'il mate notre planète, eh ben, il va voir genre un gros caillou s'écraser sur des gros lézards. C'est perturbant quand même. À peu près. Des gros lézards, je ne sais pas, mais en tout cas, des gros cailloux s'écraser, ouais. Des gros lézards, comment ça ? Des dinosaures. Ah, ah oui, ok. Ok, je pensais que tu parlais du complot des reptiliens ou un truc comme ça. moi aussi, j'étais en train de croire. Oui, effectivement, il va y avoir des autres qui disent qu'est-ce qu'il se passe ? Et genre là, du coup, si le soleil explose, eh ben, on le saura que, enfin, 8 minutes après. Ouais, quand le soleil explosera, ouais. Après, ça va prendre un moment pour exploser. Ouais, on a encore un peu de temps, heureusement. Mais c'est vrai que c'est aussi ce qu'ils disent dans le dernier épisode, d'ailleurs, quand ils parlent des deux satellites, alors je ne sais pas si c'est des satellites, mais c'est Voyager 1 et tout, c'est des sondes, en fait, qu'on a envoyées dans l'espace pour capter des signaux lointains. Et en fait, c'est des sondes qui dérivent, du coup, maintenant dans l'espace et qui sont chargées de messages, en fait, de messages des terriens à une éventuelle civilisation extraterrestre qu'on pourrait rencontrer. Et du coup, il y a des petits symboles qui sont gravés, et il y a de la musique qui tourne en boucle, de la musique issue de la planète Terre, en fait. Et c'est assez faisant de se dire que, effectivement, ces sondes-là ont encore une durée de vie, je crois, de plusieurs millions d'années, non ? Je ne sais pas. Enfin, je crois qu'elles dérivent et en fait, elles continuent à dériver comme ça. De toute façon, elles vont continuer à dériver jusqu'à ce qu'elles cognent quelque chose ou qu'elles se fassent. Oui, c'est ça. Et là, il y en a pour un moment parce qu'elles sont sorties du système solaire proche, on va dire, donc toutes les planètes là. Et donc, elles ont dépassé les planètes, ce qui veut dire qu'elles vont commencer à rentrer dans l'espace inter-système, peut-être inter-sidéral, il me semble. Et du coup, là, c'est vide. Et là, c'est vide pendant un moment. Et c'est vide pendant un paquet de générations pour nous. Je ne crois pas dire de bêtises en disant que vu que dans l'espace, c'est le vide, il n'y a pas de frottement. Donc en fait, quand un objet part en... est projeté, genre une fusée, tout ça, ouais, en fait, elle ne s'arrête jamais jusqu'à temps que... Exactement. Ouais, ouais. Et ça, c'est beugant ça, du coup aussi. Et du coup, potentiellement, en fait, elle pourrait cogner quelque chose. Si par exemple, on imagine qu'une civilisation extraterrestre soit arrivée à un niveau de technologie suffisant pour capter la présence de ces satellites-là, de ces deux petits vaisseaux Voyager, eh bien, ça se trouve, le temps qui capte, qui décrypte le signal et qui trouve l'origine de notre civilisation, ça se trouve, en fait, notre civilisation s'est amorte déjà depuis des millions d'années. Depuis des dizaines de millions d'années. Ce qui est quand même assez dingue quand on y pense, non ? Ça ne servait à rien, quoi, surtout. Et puis, c'est une bonne idée aussi. On n'aura même pas fait découvrir la tectonique. C'est ça, le problème. La tectonique des plaques ? Ah non, non. Non. L'autre. L'autre, OK. Mais, tu vois, il y avait une... Comment c'est ? Je ne sais plus comment il s'appelle, ce gars, je viens d'y repenser. Mais il prouve qu'en fait, ce n'est pas possible qu'il y ait d'autres civilisations, en tout cas, en même temps que nous. Ah oui, OK. Je me rappelle de ce paradoxe. Tu te rappelles de ce truc ? C'est une thèse, ouais. Ouais, ouais. Après, est-ce que ça vaut ce que ça vaut ? Effectivement. Et puis même, est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer... Bon, de toute façon, on ne sera plus là pour voir, mais d'envoyer dans l'espace faire... Enfin, en gros, c'est coucou, on est là ! Je crois que c'est un geste qui est plus humain qu'autre chose. Ce n'est pas un geste qui est pour les autres, c'est un geste qui est pour nous, en disant, on envoie ce qu'on est à cette époque-là dans le cosmos, dans l'univers, pour laisser une trace de nous et dans cette démarche de, possiblement, prendre contact, mais ça, ça n'arrivera peut-être jamais, mais aussi se dire, bon, on a envoyé ça, on a fait ça, et c'est très humain de vouloir parler, discuter et communiquer, quoi. Et je rebondis sur ce que tu dis, Corentin, parce que je trouve qu'il y a une forme de paradoxe quand on regarde cette série-là et tout, c'est qu'en fait, on a l'impression que la série est faite pour nous faire prendre conscience qu'on est infiniment petit, qu'on est des poussières d'étoiles, qu'on est vraiment insignifiant et que notre vie n'a pas une importance énorme à l'échelle même de notre voie lactée et a fortiori de l'univers. Donc, il y a ce côté très humilité, en fait, soyez humbles parce que votre vie, en gros, c'est une toute petite fraction de poussière de merde dans l'espace et dans le temps. Et à côté de ça, il y a une espèce de folie des grandeurs de l'humain de vouloir toujours marquer de son empreinte et comme tu dis, laisser sa trace et du coup, je trouve que ça rentre un peu en contradiction avec ce truc. Enfin, le message, il est double, quoi. Il est à la fois prenez conscience de votre infinie petitesse et de votre insignifiance à l'échelle du cosmos et en même temps, rêvez grand, rêvez toujours plus haut et essayez de dépasser votre condition de simples humains pour accéder à une forme d'éternité, quoi. Ouais, mais après, moi, je trouve que c'est un message qui est paradoxal puisque ça tire dans les deux sens mais qui est assez sain si on le prend dans sa forme la plus personnelle pour chacun. c'est à la fois calme-toi, tranquille et puis d'un autre côté reste tranquille et d'un autre côté oui, tu peux faire des trucs en fait. Même si reste tranquille, oui, tu peux faire des trucs. Voilà, c'était ma thèse. Voilà, Corentin Collin, 2020. Voilà, reste tranquille mais tu peux faire des trucs. Voilà, moi, je pense que j'ai mon doctorat. À l'aise, à l'aise. D'ailleurs, sur ce concept-là, il y a le fameux, je pense qu'il faut qu'on en parle, le calendrier cosmique. Ah, alors ça, c'est une des grandes trouvailles de la série, je trouve et d'ailleurs, on le voit dès le premier épisode. Ah, je vois que Nico a envie de dire des trucs aussi. Je vous laisse. Alors, vas-y, Nico, vas-y, tu veux réagir ? C'est que, bon, expliquons ce qu'est le calendrier. le concept. En gros, l'univers, il a 13, enfin, quand on prend le point de départ de l'univers, le Bing Bang, c'est il y a 13,5 milliards d'années, grosso modo, 14, je ne sais plus exactement. Non, 12. 14, je crois que c'est 14 millions. Bon, bref. Je vais vérifier en direct. Milliard, milliard, pardon, milliard. Oui, milliard. Et du coup, ils ramènent, pour que ça soit plus parlant, parce que dire il y a 10 milliards d'années, 5 millions, enfin, nous, c'est des ordres de grandeur qu'on ne peut pas intégrer, ce n'est pas possible. Donc du coup, pour que ça soit plus parlant, ils ont divisé 12 milliards d'années, on va dire à peu près par 12 mois de l'année, pour qu'on se rende un peu plus compte. 13,8. C'est-à-dire 1er janvier. Voilà. Combien ? 13,8, on me dit sur 8 il peut dire. Donc grosso modo, ça fait un milliard d'années, un peu plus d'un milliard d'années le mois, mais ça veut dire que 1er janvier, pouf, c'est le Bing Bang. Et en fait, nous, du coup, on arrive le 31 décembre de la même année. À minuit. À minuit. À minuit. Oui, à 23 heures. Attendez, j'ai marqué. Si effectivement, le Bing Bang, c'était le 1er janvier à minuit, donc le début d'une année normale, telle qu'on les connaît nous, eh bien, l'être humain arriverait sur Terre le 31 décembre de cette même année à 23h59 et 46 secondes. Et ce n'est même pas l'arrivée de l'être humain, c'est l'invention de l'écriture, en fait. Donc déjà, l'humain avait déjà évolué depuis quelques années, quoi. Donc, on se rend compte de notre... Oui, c'est ça. En fait, cette invention-là, le calendrier, ça permet de se rendre compte des grandeurs, des unités de grandeur. Donc, c'est très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé ce principe-là aussi. Mais par contre, putain, à chaque épisode où du coup, il parlait de ça, il fallait qu'il réexplique ce que c'était, quoi. j'en pouvais plus. Mais c'est bon, j'ai compris, j'ai vu le premier épisode. Alors ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi. C'est un des travailleurs de la série, je trouve. Elle a été écrite et produite pour la télé américaine. Et il y a, par épisode, quatre coupes, fondues au noir, notamment, qui sont faites, en fait, tout simplement pour les pubs de la télé américaine. C'est-à-dire que sur un épisode de 45, j'ai vérifié, c'est 45 minutes environ, tu as quatre coupes de pubs et pour y avoir été qui font entre 5 et 10 minutes à chaque fois pour coller du commercial dedans. Donc effectivement, c'est l'un des travers de cette série. Je trouve que du coup, elle s'oblige, et ça s'explique par son contexte, à réexpliquer des choses parfois parce qu'en fait, le public n'a pas forcément suivi ça sur un Disney+, sur un Hulu, sur un Netflix. Mais Mata, à l'époque, sur National Geographic et ce genre de chaîne-là. Et ça, je suis d'accord et je veux rebondir, c'est le côté un petit peu pénible, je trouve, formellement dans la série, c'est que les ficelles sont énormissimes. Il y a toujours des espèces de cliffhangers ultra fabriqués, ultra travaillés avec des montées en son. Ça fait... Et puis Nigga Grasquette qui fait « Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. » Et là, t'as un gros fondu au noir et ça reprend trois secondes après et tout. Et ça, ça arrive genre quatre, cinq fois par épisode. Et c'est pour ça que je conseillerais aux gens qui ont envie de la mater de se préparer déjà... En fait, pour moi, la série, mais je vais utiliser la comparaison d'un copain qui a vu quelques épisodes aussi, qui s'appelle Gaël, je lui rends cet hommage, qui m'a dit « Ouais, cette série, c'est un peu comme une choucroute. C'est super intéressant, c'est super nourrissant, mais putain, t'as la flemme ! » Et en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti, quoi. C'est vrai que c'est hyper nourrissant, hyper dense, mais pas très... Mais un peu lourd, très américain dans la réalisation, pas très sexy, un peu répétitif et surtout, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas la mater, pas la binger comme moi je l'ai fait, en fait, parce que j'avoue que j'ai un peu enchaîné les épisodes parce que j'avais envie d'être dedans et... Parce que t'étais en retard ! Alors, j'avais envie d'être dedans, d'accord ? Laisse-moi. Ok, ouais, j'étais hyper à la bourre. Ça balance, nous. Mais du coup, c'est pas une série qui se binge, je trouve, parce que, en fait, sinon, c'est indigestion, quoi. Et après, tu passes trois jours aux toilettes pour évacuer la choucroute, quoi. Voilà, j'ai filé la métaphore jusqu'au bout. Je pense qu'on peut arrêter le podcast. Voilà. D'ailleurs, on parlait, à moins que t'aies quelque chose à ajouter, Nico, sur ce thème-là ? Moi, je vais changer... Non. Ok. Bah, si. Ah, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Une émission professionnelle. Ah bah, tout est préparé. Vous verrez la gueule de mes notes. Vous verriez. Moi, il y a un truc aussi, en plus, qui m'a gêné par rapport à la série et je pense que il faut que le spectateur soit aussi... Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. J'ai repensé à la suite de propos de Damien et ça m'a fait rien. Voilà. Je suis désolé, j'ai vraiment fait dérailler ce podcast. Pardon. Alors, du coup, je trouve que le spectateur doit être attentif, on l'a dit, mais aussi un peu critique. Dans le sens où, tu vois, je trouve que dans la série, il y a des choses qui sont dites, mais... Genre, moi, là où ça m'a vraiment marqué, c'est par rapport aux ondes radio. alors je ne sais plus dans quel épisode c'est. Ok, alors je vais fact-checker en même temps du coup. Vas-y. Ok, donc, il parle des ondes radio alors je ne sais plus pour quelle raison, mais à un moment donné, il explique que ça serait aussi potentiellement le moyen de rentrer en communication avec du coup une civilisation autre que la nôtre. et d'un coup, là, ça part en steak, genre, ils ont mis des bruitages, tu sais, de radio et puis t'entends un truc parler. Jean-Michel à la radio. Non, mais les gars, ça n'existe peut-être pas. en fait, ouais, c'est pour servir... Tu trouves qu'il y a trop de suppositions, c'est ça ? Il y a trop de suppositions dans la série. mais qui ne sont pas assez dites en temps on suppose que... Justement, moi, j'ai noté ça aussi, c'est que des fois, il y a un futur qui est... Attends, j'ai noté, c'était bien. Hypothétique ? Non, mais non, justement, ça ne donne pas l'impression que c'est hypothétique, c'est un futur trop informatif. Alors, plus tard, dans 50 millions d'années, on aura su s'adapter ou bien on aura pu partir coloniser d'autres planètes et là, il y a une fausse morale un peu chiante du moment qu'on devient un petit peu plus gentil. Putain, le mec... Stop, quoi ! Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Nicolas, il y a un côté un peu bisounours. Américain. Je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas... Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire plaquer de la morale et plaquer des valeurs et des principes vraiment très ricains sur l'avenir de l'humanité comme si, en plus, de toute façon, avec une sorte de certaines proportions à vouloir faire de l'avenir de l'humanité, en fait, c'est l'avenir de l'Amérique, tu vois, les mecs qui confondent tout, quoi. Et d'ailleurs, la plupart des chercheurs... Bon, après, je ne connais pas exactement l'histoire de l'astrophysique, mais il y a quand même un focus sur tous les chercheurs américains qui ont découvert des trucs qui est quand même assez fort. Et quand ils disent l'humanité envoie des satellites à chaque fois, c'est un satellite avec un gros drapeau ricain avec marqué USA en énorme, tu vois. Et là, tu fais, les gars, mollo, il y en a marre que vous confisquiez toujours l'avenir du monde en pensant que c'est le vôtre, tu vois. Ouais, et ça, ça rejoint les travers de la série avec notamment ces petites pauses commerciales pour les pubs. parce que c'est fait pour la télé, à la base, à la télé américaine, quoi. Et c'est vrai quand... Et d'ailleurs, c'est produit par un mec qui s'appelle Seth McFarlane qui est le producteur de Ted, de American Dad, enfin, de gros, de, je crois, excusez-moi, oui, de, donc le mec, il a fait Hellboy, Ted, Albert Al West, les Griffins, American Dad. Donc, on sent aussi qu'il y a la patte de ce truc de vraiment créer un produit commercial fort et qui va devenir, enfin, de vouloir faire un succès populaire. D'ailleurs, je ne sais pas si la série a marché au moment où elle est sortie. Elle a plutôt bien fonctionné, elle a été diffusée sur 10 chaînes en même temps ou en parallèle assez proche. Tu vois, je l'ai là diffusée simultanément sur 10 chaînes. donc 21 Century Fox, on a la Fox, FX, enfin, plein d'autres trucs de la Fox, National Geographic, Nat Geo, Fox Life, tu vois, donc c'est pour ça aussi que le format est assez carré et américain parce que, en fait, il fallait que ça plaise à l'audimat, quoi. Et c'est vrai que la deuxième saison a un peu moins cette patte-là, je trouve, aussi. Alors, je ne sais pas pour quelle chaîne elle a été produite et si elle n'a pas été produite directement pour les services de vidéos à la demande. Parce que c'est vrai qu'en 2014, on n'est pas encore à fond dans le Netflix et tout ça et la télé aux Etats-Unis a encore beaucoup de pouvoir donc ça influence beaucoup. C'est vrai que ça se sent un petit peu cette patte télévisuelle et pas du tout Internet en fait, même s'ils en parlent et tout, un petit peu de l'Internet mais on sent que c'est un format très télé et je trouve qu'il est un tout petit peu daté aujourd'hui. Oui, complètement. Complètement. Mais pour revenir juste au sujet scientifique que tu abordais Nico, on a effectivement des fois des futurs qui sont imaginés et qui sont plus ou moins bien signalés comme étant imaginés. Effectivement, je te le concède. Par contre, il y a quelque chose dans la série dont il parle, il nous montre un moment, un trou noir en disant ça devrait ressembler à ça et tout ça mais en fait, depuis 2014, on a eu la première photo d'un trou noir et je trouve que c'est assez intéressant si vous regardez la série d'aller en parallèle de faire pause et aller regarder à quoi ça ressemble vraiment. Alors, c'est une photo qui a été prise grâce à un télescope, enfin, un ensemble de huit télescopes qui s'appelle Event Horizon, il me semble. Ouais, Event. Non, pas Event Horizon, ça c'est l'événement des horizons dans le trou noir mais en gros, c'est un complexe de huit télescopes qui ont été pointés vers le même point dans le ciel pendant quatre jours d'exposition, il me semble et c'est pas l'exposition photon classique à la lumière, c'est des ondes radio en fait, qui ont été interprétés, qui sont émises par le trou noir parce que par définition un trou noir n'émet pas de lumière et donc on a cette photo du trou noir qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on nous présente et ce qui est présenté par tout ce qui est dérivé de la théorie d'Einstein et compagnie. C'est vraiment super ressemblant et c'est un des points où on peut appuyer en disant ok, si les mecs ne font pas n'importe quoi avec les règles qui sont déjà établies et les modifiés au fur et à mesure qu'ils se rendent compte des erreurs, on a quand même des trucs de prédiction qui sont assez incroyables. Je veux dire, le savoir, il y a vraiment global de tout ce qu'on sait, c'est impossible, en tout cas concernant l'espace, c'est impossible qu'il y ait une personne qui ait intégré tout ça, c'est tellement fou. C'est pour ça qu'ils ont des spécialités de recherches. Je me permets aussi de vous proposer aussi de regarder en parallèle, c'est super intéressant, c'est les cours d'Aurélien Barraud parce que le gars c'est un spécialiste aussi, je ne sais plus dans quoi, d'ailleurs quand il se présente ça me fait taper une barre parce que le mec est spécialiste dans des trucs vraiment assez ouf. De cosmologie il me semble, non ? Oui, c'est la cosmologie et de la philosophie aussi. Et la philosophie et justement c'est super intéressant parce que contrairement à la série qu'on étudie là, Aurélien Barraud il va te parler du cosmos, tout ça, mais avec cette approche philosophique qui est super intéressante et c'est super chouette du coup à entendre, en plus il a une super diction je trouve, moi je bois ses paroles donc je vous conseille de regarder ses cours sur YouTube. En plus c'est quelqu'un qui est très investi en ce moment et tu vas en parler tout à l'heure mais parce qu'il est à fond dans l'écologie par rapport à malheureusement la sixième extension de masse qu'on va connaître et que tu vas pouvoir rebondir. Mais je me permets juste de dire aussi que par rapport aux ondes radio et j'y tiens c'est un truc de ouf donc il y a les ondes radio les infrarouges les ultraviolets tout ça et en fait Aurélien Barraud explique que nous vu qu'on est né sur Terre etc. nous nos yeux ils sont programmés je ne sais pas adaptés adaptés justement à ça mais il dit par exemple si vos yeux avaient en plus la faculté d'absorber enfin de recevoir les ondes radio par exemple bah là pour le coup on verrait on verrait au début des temps voilà donc on regarderait le ciel et ça serait en fait c'est pas concevable c'est ça qui est ouf l'espace ça serait comme quand tu prends des champis mais genre en grosse grosse quantité ah Damien nous parle de ces week-ends c'est intéressant ça alors pas du tout pas du tout j'ai jamais fait en plus mais c'est ce genre de t'auras le droit d'en prendre dans ton vaisseau spatial mais oui complètement en fait je crois alors je crois que c'est dans Cosmos qu'on a une scène avec ce ciel qui change d'apparence en fonction des rayons qu'on peut capter avec nos yeux et qu'on pourrait pas capter oui si on captait les rayons gamma les rayons X la radioactivité en fait on aura un ciel qui s'illumine la nuit en fait complètement de mille feux parce que on verrait plein de choses qu'on manque et que vous voyez sur les photos de l'univers qu'on peut voir sur internet dans les magazines et tout ça Nicolas tu nous parlais de la sixième extinction qui nous guette je crois que tout le monde est au courant on peut peut-être redire vite fait ce que c'est en fait la sixième extinction justement j'y viens ça serait une nouvelle extinction des espèces une extinction massive qu'on aurait en grande partie provoqué nous voilà avec le réchauffement climatique la pollution et tout ce tout ce tintouin qu'on connait tous bien parce que l'huile de palme on en entend parler souvent et heureusement mais sur terre du coup c'est la sixième il y a déjà eu cinq extinctions de masse si on en parle on nous le mentionne rapidement dans le documentaire alors je voulais vous en parler un petit peu c'est cinq extinctions de masse il nous en détaille à peine une ou deux moi j'ai été voir enfin j'en avais déjà quelques-unes en tête et puis j'ai été me renseigner un petit peu j'ai regardé un docu qui est disponible sur Youtube aussi qui est assez intéressant c'est Arte il me semble si vous tapez extinction de masse sur Youtube vous pouvez le retrouver ça dure une cinquantaine de minutes et je vais vous poser quelques questions alors il y a cinq on fait le jeu des cinq extinctions il y a cinq extinctions et il y a quatre grosses causes qui 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 viennent provoquer ces extinctions alors on a une période glaciaire des éruptions volcaniques massives un astéroïde et une anoxie des océans c'est à dire un manque d'oxygène dans les océans à votre avis donc il y a cinq extinctions à votre avis quelles sont les raisons de chaque extinction laquelle est en double par exemple laquelle est en double dans quel ordre vous mettez les extinctions est-ce que ça commence par une période glaciaire puis du volcanique est-ce que ça fait de l'astéroïde puis une période glaciaire il y en a cinq en partant de la plus vieille moi je pense que la plus vieille c'est le truc des océans je sais plus comment t'as appelé une anoxie des océans ok je note pour Nico et toi pour toi Damien la plus vieille moi je dirais je dirais la période glaciaire d'abord et bah c'est Damien qui gagne puisque effectivement sérieux la plus vieille donc c'est la période c'est l'extinction qui vient terminer la période ordovicienne ordovicien en anglais il me semble donc qui est une période glaciaire en fait ce qui se passe à ce moment là donc je vais reprendre mes notes pour pas vous raconter du grand n'importe quoi mais ce qui se passe à ce moment là c'est que la température ça baisse rapidement et on a une période glaciaire qui est très intense plutôt courte mais très intense et qui va baisser le niveau des océans d'un coup enfin d'un coup on se comprend sur l'échelle de ces centaines de millions d'années mais en quelques centaines d'années on perd 75% des espèces et à ce moment là la vie elle est présente que dans les océans on n'a rien sur les terres tout est présent que dans les océans donc on a une extinction de masse de 75% des espèces dans les océans et l'animal un peu totem j'en ai un pour chaque c'est le trilobit qui est alors je vous envoie un lien sur notre conversation les gars et je vais vous mettre une image si vous regardez en version vidéo sinon on va vous le décrire donc ce petit animal il est un peu étrange puisqu'il ressemble on dirait un mélange entre un scarabée avec des côtes extérieures apparentes c'est une espèce d'insecte à coquilles à carapaces c'est étonnant ça rappelle un petit peu quand il est replié quand il est fossilisé ça rappelle un petit peu l'escarabée de la momie un peu exactement voilà et ce genre d'animaux qui sont les en fait il le dit un moment d'ailleurs dans Cosmos si on avait été sur Terre à cette période là donc il y a il me semble quelque chose comme il y a 445 millions d'années on aurait cru que la planète était la planète des trilobites parce que c'est une espèce qui est dans le fond des océans qui se nourrit dans le fond des océans qui marche dans le fond des océans ils sont énormément énormément il y en a beaucoup beaucoup alors la deuxième extinction à votre avis quelle est la cause est-ce que c'est d'une période glaciaire du volcanique un astéroïde ou une anoxie des océans alors je me permets juste aussi un truc il me semble que c'est cyclique les périodes glaciaires tous les 10 000 ans on va en parler après justement j'ai un petit sujet dessus pas de soucis moi je dirais période volcanique volcanique et toi Nico attends t'as dit quoi période glaciaire astéroïde volcan soit glaciaire volcan astéroïde ou plus d'oxygène dans les océans ouais plus d'oxygène dans les océans et bah c'est Nico qui gagne puisque c'est la période dévonien et en fait ce qui se passe à ce moment là c'est que les plantes commencent à pousser sur le territoire hors eau quoi sur l'extérieur et sur toute la surface de la terre hors les océans et elle forcément elle consomme du CO2 et rejette de l'oxygène d'oxygène voilà la photosynthèse et donc la prolifération des plantes plus il y a un changement aussi de climat à ce moment là fait que sur tout l'écosystème on manque d'oxygène dans les océans et encore une fois les espèces prennent cher pour le coup les trilobites ont encore réussi à survivre là dessus mais on a une autre extinction massive des océans et alors là l'animal totem je vous l'ai envoyé juste avant c'est la période des poissons le dévonien donc on a les premiers poissons qui arrivent et l'animal un peu qu'on nous présente dans ce documentaire que j'ai regardé c'est un énorme poisson qui ressemble un petit peu à un requin mais qui n'a pas de dents parce que les dents n'existent pas encore c'est la mâchoire qui est utilisée pour chasser donc c'est une mâchoire qui vient écraser ses proies parce que les dents n'existent pas encore voilà donc je vous envoyais le filet je vais passer à la plus grosse extinction massives qu'on a eu vas-y Nico ouais excuse-moi je te coupe mais quand tu dis extinction massive est-ce que c'est toutes les espèces qui meurent ou il y en a quand même quelques-unes qui dans le sens où tu sais il y en a eu 5 du coup à chaque fois la vie reprenait de zéro ou non du coup la vie a toujours été là mais alors la vie a toujours été là mais elle a repris tu vois la première fois on perd 70 à 75% des espèces totales la deuxième fois 75% et la troisième que je vous présentais on perd 95% des espèces ce qui fait qu'à chaque fois il y a plein de lignes d'évolution qui meurent complètement et on repart de zéro pour toutes ces lignes là et on repart d'autre chose et on réévolue surtout à partir des survivants on a vraiment pas failli être là ah ouais complètement bah vous allez voir on a failli perdre bah on serait même pas là pour en parler pour le coup alors la période du Pérmien à l'extraction du Pérmien pardon c'est la plus grosse extinction qu'on ait eu c'est 95% des espèces qui meurent et là la cause c'est ah j'ai encore oublié les propositions volcaniques glaciaires anoxy des océans ou astéroïdes ah volcan 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 ouais volcan je dirais ça vous avez tous les deux raison c'est en fait un énorme enchaînement d'éruptions volcaniques donc on l'appelle la mer de toutes les extinctions elle se serait produite de 200 000 sur 200 000 ans ou plus même possiblement sur un ou plusieurs millions d'années et là finalement les trilobites qui avaient survécu les deux premières extinctions crèvent ils meurent puisqu'on perd 95% de la vie sur la terre et dans les mers et donc on a tous ces tous ces poissons ceux qui vont réussir à survivre et là l'animal un peu totem de ce de cette de cette période c'est un dimitron dimitrodon que je vous envoie et qui ressemble à un gros iguane avec une énorme une énorme surface sur le dos en fait un énorme aileron comme on pourrait imaginer un dinosaure qui lui permettait de réguler sa température et justement on arrive au premier dinosaure dans la période d'après le Trias parce qu'en fait les dinosaures il y a plein de catégories mais il y a deux périodes quand ils arrivent dans la période du Trias c'est des tout petits dinosaures qui ressemblent aux dinosaures qu'on présente dans les films comme des petits joueurs sur deux pattes qui courent vite et ces dinosaures là ils apparaissent dans cette période et donc on a cette extinction puisque c'est encore du volcanique puisque à l'époque c'est un énorme continent qui se sépare et là l'Europe se sépare de l'Afrique et ça provoque plein d'éruptions volcaniques et donc on a des torrents de lave qui se déversent et plein de dioxyde qui provoque un réchauffement climatique et encore une fois dans les océans on perd 70% de la vie finalement la plus connue la dernière qui est causée par un astéroïde un astéroïde donc c'est une théorie qui arrive dans les années 80 tout le monde se disait c'est du bidon et finalement on a trouvé les preuves pour la prouver donc ça c'est l'extinction du crétacé et c'est ce qui a tué les dinosaures et ce qui nous a permis de vivre Nicolas justement parce que c'est nos ancêtres les mammifères qui sont l'une des seules espèces catégories d'espèces à avoir survécu parce qu'ils étaient assez petits ils pouvaient se nourrir de choses qui restaient parce que toutes les grosses espèces jusque là on a des espèces ils étaient sous terre en fait complètement ils vivaient sous terre c'était les rongeurs quelque chose comme ça qui du coup avaient peur de sortir parce qu'ils se faisaient bouffer par les dinosaures et du coup avec la mort des dinosaures ils ont passé le nez dehors ils se sont dit tiens ça a l'air safe en fait et du coup ils sont sortis ils ont commencé à monter aux arbres et après c'est nous et la particularité de cette extinction c'est qu'elle est assez rapide toutes les autres elles ont pris plusieurs milliers centaines de milliers voire millions d'années et celle-ci elle a été quand même assez rapide si on en croit les infos qu'on peut trouver un peu partout c'est cet impact déjà il me semble l'Amérique du Nord si on est en Amérique en tout cas l'impact s'occupe de vous vous êtes décédé si vous êtes dans le rayon et le rayon est assez large et derrière dans les heures qui suivent en fait l'atmosphère devient hyper dense ça provoque l'atmosphère se réchauffe ça provoque plein de feu et même si vous avez survécu tout ça dans les mois qui suivent vous êtes probablement éteint parce qu'il n'y a plus rien à manger donc vous ne passez pas le premier hiver voilà voilà un petit résumé des cinq grosses extinctions qu'on ait eues et il faudra faire attention bien entendu comme dirait monsieur Tyson à ne pas provoquer la sixième et oui c'est clair de toute façon pardon non non vas-y vas-y Nicolas ouais ok si jamais ça arrive c'est bon ou l'effondrement on en parlait je sais où aller finalement j'ai des plans j'ai des plans on en parle dans la série je vais sur une île norvégienne dans laquelle sur laquelle pour les top modèles non non pour des graines pour manger des graines parce qu'en gros et on en parle dans la série il y a ce qu'on appelle enfin il y en a plein mais des banques je ne sais plus comment ça s'appelle le nom exact mais un entrepôt dans lequel on stocke une immensité de variétés de graines et limite de toutes les espèces connues pour que si jamais il y a une merde comme 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 ce qui risque d'arriver d'ailleurs on pourra on pourra du coup avoir encore accès à à toutes ces espèces végétales et donc du coup celle dont on parle dont on parle dans la série elle est sur une île norvégienne voilà ok donc petit flashback de il y a deux épisodes il me semble donc on va on va ouvrir on va ouvrir un chat là donc tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient si vous voulez vous cotiser pour un aller simple pour l'île norvégienne avec Nicolas ça sera possible c'est alors par contre je vous préviens il va falloir vivre ensemble c'est à peine c'est ça et avec Nicolas ce qui est plus compliqué vous venez pas avec moi les gars c'est pas qu'on veut pas vivre avec toi c'est que tu vois là on est bien à distance par exemple on pourra continuer à faire des podcasts t'inquiète ah cool non mais en tout cas je trouve ça c'est cool et c'est vrai que dans la fin de la saison de la première saison qu'on a regardée il y a une je trouve qu'il y a un accent qui est mis vachement sur le côté un peu écolo de ce que les découvertes en astrophysique peuvent nous apporter en fait et notamment il y a un épisode où vraiment c'est clairement anti enfin c'est anti climato-sceptique en fait et on sait que d'ailleurs les Etats-Unis sont quand même un foyer de l'anti enfin du climato-scepticisme et de la terre plate et de la terre plate aussi avec le créationnisme et tout qui revient tout ça et c'est vrai que je trouvais ça je trouvais ça intéressant de la part de la série de s'engager en fait et vraiment de mettre l'accent sur le côté bah non en fait le réchauffement de la planète l'explosion des taux de dioxyde de carbone de CO2 dans l'atmosphère c'est pas des conneries c'est prouvé et surtout c'est prouvé que c'est notre faute et que c'est à nous d'y remédier et ça c'était en 2014 encore et c'était en 2014 ce qui pour le coup bon on avait déjà pris conscience un peu partout quand même mais c'était enfin là depuis il y a eu encore un retour en fait du du scepticisme sur ces questions là et du coup je trouvais ça intéressant d'avoir une petite piqûre de rappel où justement Neil de Grasse Tyson je trouve en plus il y a un épisode vraiment où il reprend tous les arguments des climato-sceptiques un par un quasiment et il les débunk tous donc je ne sais plus il dit oui mais s'il y a effectivement un réchauffement de la planète pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à prévoir la météo et pourquoi est-ce que par exemple cet hiver était particulièrement froid et moi il n'a jamais fait aussi froid que chez mes grands-parents ce week-end et du coup tu vois et du coup c'est intéressant parce qu'il dit il dit attention il ne faut pas confondre météo et climat dans le sens où la météo c'est l'expression un peu chaotique du climat en fait au jour le jour minute par minute heure par heure jour par jour alors que le climat c'est au contraire un mouvement global qu'on peut étudier parce qu'on a des instruments qui nous permettent de revenir dans le temps suffisamment loin pour voir des grandes tendances se dégager et c'est rigolo parce qu'il explique cette séquence-là et je trouvais la séquence assez bien foutue il explique cette séquence-là il est sur une plage avec son chien en laisse je ne sais pas si vous vous souvenez il y a son chien du coup qui est un peu foufou et qui fait des zigzags en fait toujours autour de lui et lui il marche droit sur la plage et il dit vous voyez en fait la météo et le climat c'est un petit peu comme l'image de moi et de mon chien sur cette plage moi j'avance droit moi je représente le climat c'est-à-dire que j'ai une tendance globale je vais vers une direction et mon chien lui il se barre à droite à gauche mais il est toujours tenu en laisse donc il ne peut pas se barrer trop trop loin de moi et donc le chien fait des zigzags il représente lui la météo c'est-à-dire les changements météorologiques au jour le jour d'année en année de saison en saison et moi je représente le climat donc on va tous les deux dans le même sens mais si vous voulez vous fier à une direction précise et pas vous perdre dans les détails et tirer des mauvaises conclusions il faut bien regarder le chemin que moi je trace et pas celui que le chien trace et je trouvais ça assez intéressant en fait comme image je trouvais ça clair pour faire la distinction entre météo et climat complètement et en plus tu en parlais Nicolas tout à l'heure on a plein d'outils qui nous permettent de voir loin dans le temps dans le passé et notamment de tous les aires glaciaires qu'on a eues en fait Nicolas t'en parlait et tu voulais en parler aussi mais puisque en ce moment on est dans une ère glaciaire normalement on est dans une période vas-y Nicolas non non je sais plus je me rappelle qu'effectivement c'est cyclique c'est normal enfin tous les 10 000 ans je crois que c'est ça tous les 8 000 10 000 ans le pouf ère glaciaire quoi et là on est dans une en fait on est juste dans une période inter-glaciaire qui est donc qui fait partie d'un âge d'un âge de glace comme le film mais effectivement c'est cyclique et tous les 100 000 ans environ dans les derniers cycles on a c'est la longueur d'un cycle donc on a 80 90 000 ans de 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 création de glace et de refroidissement et là d'un coup qu'est-ce qui se passe Nicolas fait des mimiques pour ceux qui nous qui nous écoutent il fait le clown Nicolas tu vas aller au coin je reviens tu vas aller au coin non mais ça va ça va donc tous les 90 90 000 ans on a donc la la terre qui se refroidit et la glace qui prend de plus en plus d'espace et ce genre de choses là et ensuite pour une période de 10 à 20 000 ans la terre se réchauffe la glace fond et en fait c'est la période dans laquelle on est ça fait environ 11 700 ans que le dernier âge de glace la dernière ère glaciaire dans le sens froid froid et vraiment de la glace qui recouvre sur des kilomètres de haut l'Amérique du Nord et tout ça c'est terminé et nous on est dans une période interglaciaire qui dure depuis 11 700 années 11 1600 ans donc on devrait logiquement rentrer bientôt dans une ère glaciaire ce qui ne sera sûrement pas le cas sauf que à cause du réchauffement climatique et c'est aussi un argument des climato-sceptiques qui sont oui mais de toute façon on va rentrer dans une ère glaciaire et puis du coup ça nous permet de ne pas se cailler la miche pendant 90 000 ans oui mais non globalement nous en fait on ne maîtrise pas les dégâts qu'on fait et effectivement ces ères glaciaires c'est des cycles mais je trouve ça assez intéressant de se dire qu'en fait on devrait re-rentrer là dans une ère comme dans l'âge de glace c'est super intéressant ce que tu dis parce que je trouve que ça recoupe une autre thématique abordée dans la série et qui dépasse un peu l'astrophysique parce qu'on se dit bon c'est une série sur le cosmos sur l'infini petit grand tout ça tout ça c'est pas très concret ça nous sert pas vraiment dans la vie de tous les jours c'est loin de moi au quotidien en fait toutes ces thématiques mais en fait pas tant que ça parce que il parle dans la série d'un personnage réel qui est hyper intéressant et qui gagnerait à être connu c'est Claire Patterson je sais pas si vous vous souvenez de ce lanceur d'alerte en fait qui était qui était géologue je crois géochimiste donc chimiste géochimiste ouais c'est ça géochimiste et en fait Claire Patterson c'est qui et bien c'est quelqu'un qui a été un scientifique qui a été embauché au début pour réussir à comprendre à calculer l'âge de la Terre parce qu'il était spécialiste du plomb et de la datation du plomb et du coup comme on savait que pour connaître l'âge de la Terre on avait besoin de dater l'uranium et le plomb et bien il a été embauché dans cette optique là il va finir par y arriver d'ailleurs à dater le plomb alors pour ça il va faire il va se mettre dans des conditions dans des chambres blanches complètement pour que en fait comme il y a du plomb partout et qu'on est tous porteurs de plomb et que le plomb est utilisé en masse dans énormément de matériaux pour les constructions d'objets des civilisations humaines et bien il va réussir à se construire une petite une petite talcove comment complètement vierge blanche vierge c'est ça ouais neutralisé de toute la pollution au plomb pour pouvoir trouver il va finalement arriver à la conclusion que la Terre a 4,5 milliards d'années c'est l'âge de notre monde en fait mais il va pas s'arrêter là parce qu'il va se rendre compte que le plomb est partout et ça va lui donner une idée il va se dire mais comment ça se fait qu'il y a autant de plomb et en fait il va commencer à regarder partout où il y a du plomb donc il va en capter dans l'atmosphère dans les objets sur les gens dans les océans il va se rendre compte par exemple qu'il y a énormément de plomb dans les eaux peu profondes mais que la concentration en plomb est très minime dans les eaux profondes qu'on a jamais touchées et qu'ils sont là depuis des millions d'années du coup il va partir en Antarctique il va forer dans les glaces de l'Antarctique pour essayer d'aller de plus en plus dans le passé de la planète Terre pour voir si effectivement le taux de plomb est si important que ça dans les âges qui nous ont précédés et il va se rendre compte que non effectivement les neiges qui viennent de tomber sont ultra chargées en plomb mais que dans les neiges les plus profondes qui sont là depuis des millions d'années il n'y a quasi rien en concentration de plomb ça va lui mettre la puce à l'oreille et il va se rendre compte que dans l'essence à cette époque là parce que là on est dans les années 40-50 l'essence en fait est faite avec du plomb et que du coup toutes les bagnoles rejettent dans l'atmosphère des quantités énormes de plomb qui contribuent à faire augmenter drastiquement les taux de plomb et donc de CO2 dans l'atmosphère et dans les objets et sur les gens et du coup il va partir en croisade un peu contre le lobby de l'essence avec du plomb donc General Motors et tous les géants américains qui en plus se trouvent être ceux qui financent ces recherches donc il va finalement se mettre à dos toute la communauté scientifique et puis économique mais finalement l'histoire lui donnera raison puisque je crois que c'est dans les années 70 que le plomb va être banni aux Etats-Unis de l'essence et du coup c'est le fameux sans plomb que vous mettez dans votre voiture aujourd'hui pour éviter justement que ces rejets de gaz carboniques contribuent à augmenter le réchauffement climatique bon clairement on n'est pas sur la bonne voie il y a encore énormément il y a beaucoup trop de rejets de diocytes de carbone aujourd'hui mais je trouve ça intéressant de voir que ce qui était au début de l'astrophysique et un gars qui cherchait des trucs super abstraits sur l'âge de la Terre le cosmos l'univers et tout en fait est devenu un lanceur d'alerte qui nous a drastiquement fait changer notre manière de vivre et qui a porté le doigt sur un problème qui pourrait être la cause de notre de l'extinction de notre civilisation en fait et il démontre alors moi j'ai quelques faits là pour t'appuyer justement il a notamment étudié des squelettes péruviens qui avaient 1600 ans donc des vieux vieux monsieur ou edam je pense que voilà il avait il avait étudié ces squelettes de 1600 ans il a démontré pas que le facteur de plomb donc le plomb dans les squelettes s'était multiplié de 700 à 1200 fois par rapport aux squelettes humains modernes c'est à dire qu'on a 700 à 1200 fois plus de plomb dans nos corps et à l'époque il a trouvé ça mais il a fallu en 1978 plus de preuves et plus de recherches pour confirmer selon pour le conseil des recherches nationales de la recherche aux Etats-Unis il leur a présenté tout ça et ils ont dit alors avant de prendre des décisions on aurait besoin de plus de recherches pour confirmer tout ça et les derniers les dernières opinions et les dernières mesures qu'il avait préconisé ont été adoptées en 2010 c'est quand même super tard c'est dingue et c'est ça qui est fou aussi je trouve c'est que c'est ce qu'on voit bien dans la série je trouve c'est que la science c'est un combat et les gens qui ont eu des intuitions qui se sont révélées être vraies ils se sont battus pour leurs idées et ils ont toujours défendu leurs bouts de gras même quand toute la communauté scientifique ils ont été complètement bannis ostracisés mis au banc de la société et en fait je trouve que c'est une leçon de combativité aussi certains portraits qu'on nous dresse dans la série de gens qui n'ont rien lâché justement peut-être qu'on peut en parler on a parlé beaucoup du côté réalisation et du côté scientifique mais la série elle nous présente aussi pas mal de de grands scientifiques ou philosophes de toute notre histoire humaine qui ont fait avancer la science et notamment la science de l'astrophysique et donc on nous présente ça sous forme d'animation et de oui d'animation et de retour en dessin animé à une époque et c'est entrecoupé entre les les phases de recherche et d'explications scientifiques qu'est-ce que t'en as pensé toi Nicolas de ces trucs là est-ce que ça t'a plu ou est-ce que ça t'a perdu ces phases historiques oui déjà les dessins je les ai trouvés très très beaux ça rajoutait une certaine dimension ça permettait de digérer peut-être un peu plus le contenu de chaque épisode qui est quand même assez lourd et c'était super intéressant effectivement je l'ai dit tout à l'heure moi il y a des épisodes que j'aimais beaucoup d'autres pas du tout mais c'est vrai qu'en général c'était ces phases là qui me donnaient vraiment l'engouement pour l'épisode moi j'ai beaucoup aimé avec Ivanov du coup c'était sur l'épisode sur les gènes qui est parti à travers le monde pour récupérer le maximum de graines de différentes variétés et en même temps il revient donc c'est un russe il revient en même temps il revient Stalingrad je crois que c'est Stalingrad mais bon il y a ce monsieur moustachu qui vient d'Allemagne qui arrive aux portes de la ville et tout et c'est super bien c'est super bien compté quoi parce que t'as à fond dedans donc bon je vais pas rentrer trop dans le détail mais donc on parle aussi de Staline qui qui est manipulé par un des collègues d'Ivanov et enfin c'est c'est vraiment bien fait quoi c'est vraiment c'est reprendre l'histoire et la fictionner en animation pour par contre du coup notamment cet épisode là c'était dans la dans l'épisode ils expliquaient que ils avaient l'air de dire que Staline s'en foutait complètement de de ce stock de différentes graines ramassées par Ivanov tandis que Hitler lui justement avait potentiellement pour objectif de récupérer ces graines là tu vois et ça j'ai voulu vérifier si c'était vrai tu vois historique mais j'ai pas j'ai pas chopé d'infos mais alors est-ce que c'est fabulé est-ce que c'est vraiment fictionné au point où voilà il s'arrange avec la réalité ou est-ce que effectivement tout est vrai en tout cas il y a une bonne partie de vrai et puis c'est vrai que ça donne à voir des faits historiques trop cool donc il y a Ivanov mais il y en a plein d'autres moi je vous avoue que je me souviens pas du tout de cet épisode mais c'est dans la saison 2 ça non ? mais non mais c'est marrant parce que des fois vous parlez d'épisodes et pareil ils me disent rien du tout je crois que Nicolas a regardé la saison 2 ah ouais d'accord ok t'as dû regarder la saison 2 Nico non non je regardais la première alors attends tu te souviens de cet épisode ça me dit rien c'est pour ça sur Hitler enfin Staline et Ivanov Space Odyssey ça doit être le 4 épisode 4 alors je regarde en direct pour le coup Tyson l'épisode 4 c'est Sky Full of Ghosts donc il nous explique que la lumière émane des étoiles des milliards d'années et non en fait on parle d'Herschel de William Herschel dans l'épisode 4 alors je vais regarder Cosmos Possible Worlds qui est la saison 2 oui c'est ce que j'allais dire je crois que c'est ça je crois que c'est ça je suis sur un site là qui me montre que ouais c'est Cosmos Possible Worlds c'est Vaviloff Nicolas Ivaviloff travel tu as regardé la saison 2 Nicolas wow ok ok ce qui se passe est absolument inédit donc après 1h20 on vient de parler pendant à peu près 1h20 sur des sujets qu'on n'a pas tous vus je suis désolé on vous a prévenu qu'il était fatigué mais alors celle là on ne l'avait jamais fait encore alors ça c'est ouf je ne comprends pas parce que le premier épisode justement où il parle du calendrier cosmique mais il en parle aussi dans la saison 2 il réintroduit le concept en fait bah oui ils en parlent tout le temps donc ah ok bon bah voilà ce qui vient c'est que du coup ça prouve le point que ça part quand même un peu dans tous les sens et qu'on bah ouais et qu'on parle de plein de sujets différents à chaque épisode mais c'est vrai que cette partie pour revenir à l'animation en fait elle nous explique elle nous fait un peu voyager dans le temps à la façon de bah de Fred déjà mis à l'époque dans leurs épisodes spéciaux de c'est pas sorcier aussi et on on nous expose plein de plein de faits scientifiques et historiques et on nous les ouais et ça a le mérite je trouve de personnaliser un petit peu les gens dont on parle parce qu'on va parler de Newton de Michael Faraday de Edison tout ça et de et de rendre ça un petit peu poétique aussi parce que les dessins sont jolis je suis d'accord avec vous et ils sont assez immersifs c'est bien foutu et et il y a un truc aussi que je voulais dire par rapport aux par rapport aux scientifiques qui sont qui sont évoqués c'est que bon on voit quand même que ça reste une l'astrophysique ça reste une histoire d'hommes quoi il y a énormément d'hommes qui ont fait l'histoire dont le nom est resté dans les mémoires et tout mais je trouve que la série fait un petit effort déjà en 2014 c'est intéressant pour réintroduire des figures féminines qui ont vraiment été importantes aussi dans les découvertes d'astrophysique on parle notamment d'une fille qui s'appelle Annie Jump Cannon qui a catalogué 250 000 étoiles dans toute sa vie et à qui on attribue la création de la classification de Harvard qui est la première tentative de classification des étoiles en fonction de leur température et de leur type spectro tu fais bien d'expliquer parce que ça dit rien à Nicolas du coup oui du coup voilà Nicolas sache-le et donc cette femme était hyper importante en fait et l'histoire l'a quasiment occultée au profit de la personne pour qui elle bossait qui était le célèbre astronome Edward Pickering qui bossait à Harvard lui aussi et c'est une femme qui était suffragette en plus donc qui était vraiment membre du parti pour le droit de vote pour les femmes en fait aux Etats-Unis donc voilà et en fait je trouve que la série elle le fait plusieurs fois elle cite aussi Henrietta Swan-Livitt qui est la découvreuse de la loi pour mesurer la distance entre les étoiles qui bossait aussi dans l'équipe de Pickering et encore je peux citer aussi Cecilia Payne qui a été la première femme nommée chef du département d'astronomie de Harvard en 1956 et qui est connue pour avoir été une des premières astronomes à envisager que les étoiles étaient composées majoritairement d'hydrogène et donc elle l'a mis dans sa thèse quand elle a envoyé sa thèse sa thèse a été balayée d'un revers de main en disant c'est complètement farfelu machin et aussi parce que c'était une femme et finalement en fait plusieurs années plus tard plusieurs astronomes ont fait la même découverte qu'elle et heureusement ont été assez honnêtes et sincères pour lui rendre des honneurs et lui dire qu'elle l'avait trouvée avant tout le monde et elle-même qui avait en fait lors de sa thèse quand elle avait reçu une volée de bois vert de la part de tous les autres scientifiques elle avait mis une petite phrase en disant alors j'ai découvert ça mais peut-être que c'est pas vrai en fait machin en fait elle avait reculé un petit peu parce qu'elle avait peur de perdre sa carrière et finalement à la fin quand elle a été réhabilitée en fait comme la découvreuse de cette loi elle a rajouté dans sa thèse j'ai reculé devant d'autorité quand je pensais avoir raison si vous êtes sûr des faits défendez votre position ce qui est aussi je trouve une belle un peu une leçon aussi de dire que quand vous êtes sûr d'un truc quand vous êtes sûr des faits quand vous avez bossé quand vous êtes voilà soyez sûr de vous parce que parfois l'histoire vous rendra justice comme ça peut arriver pour cette fin comme Nicolas qui était sûr d'avoir vu la série non mais d'ailleurs justement l'histoire te rendra justice Nicolas j'ai failli me placer la gueule surtout que je pense que tu vois j'ai regardé les deux saisons enfin pas tous les épisodes du coup mais j'ai pu voir les deux et du coup est-ce que ça vous parle celui-là un épisode où ah j'ai oublié son nom quoi c'est un épisode où Yoda il va sur Dagobah et il retrouve il retrouve celui-là il faut retrouver vous voyez Nicolas il nous fait du cross frontière dans tout tu sais alors du coup je trouvais pas ça très scientifique c'est vrai que des fois il partait dans des délires la force tout ça les sabres laser je savais pas c'est que c'était vraiment c'est ça et pourquoi Julien Leper s'il arrive comme ça pour poser des questions aux gens en plein milieu dans le vaisseau de l'imagination ok mais quand même ouais pour pas pousser ouais mais surtout que je me demande du coup si les deux vaisseaux enfin si dans les deux saisons le vaisseau c'est le même oui c'est le même ah c'est le même c'est le même pour le coup on reprend juste ton message Damien effectivement il y a même il nous l'illustre donc il nous illustre il met un point d'honneur à illustrer les femmes aussi scientifiques mais ce message du si vous êtes sûr de vous allez-y il est aussi dans tout tout ce qu'on nous expose avec Galilée avec Copernic avec toutes les 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 combats tous les combats contre l'église et la religion Newton ouais ça c'est les gars moi j'ai vu ça aussi ça me perturbe j'ai l'impression que ce podcast c'est genre une voiture dans une route et il y a Nico derrière en trottinette qui fait attendez moi aussi j'ai vu ça moi aussi j'ai vu ça on s'est arrêté dans le station de service non est-ce que vous avez vu l'épisode du coup où il y a je ne sais plus comment il s'appelle forcément la deuxième lune de Saturne et qu'il a appelé Saturne 2 la quoi ? non ça c'est dans la saison 2 ça ah oui non je crois ah ok alors je parle de ça les lunes de Saturne c'est Galilée non de Jupiter pardon non ouais c'est de Saturne il a trouvé une lune à Saturne mais c'était il y a longtemps tu vois alors je crois que c'est sa fille ou alors c'est sa ouais ça doit être sa fille ou sa soeur je ne sais plus qui était aussi scientifique Jean-Michel à peu près quoi Jean-Michel Goodenough David Goodenough c'était peut-être sa fille ou son fils je ne sais plus si c'était un homme ou sa belle-mère enfin la famille quoi à moins que ce soit à un animal c'était peut-être un panda en fait mais donc du coup ce que je veux dire vas-y Nico là ça se tient de toute façon les auditeurs qui nous écoutent maintenant ils sont là plus pour la discussion que pour les faits j'ai l'impression bah vaut mieux parce que et en fait elle était scientifique elle aussi elle faisait des expériences des recherches etc et quand elle publiait dans un journal et bah malheureusement c'était à l'époque je ne peux plus vous dire l'année mais du coup ça nous aurait étonné on a ni le nom ni l'année ni la cise donc on récapitule il y a quelqu'un qui a trouvé une lune qui un jour a fait quelque chose mais non mais non ce que je veux dire c'est qu'à l'époque quand les femmes étaient scientifiques par exemple quand les femmes étaient scientifiques bah là en l'occurrence bah c'est une femme elle est scientifique ok mais c'est à l'époque où tu sais c'est plutôt le patriarcat a priori enfin ça l'est toujours fais gaffe parce que là tu vas te faire taper dessus alors on entendait le sujet de ouf mais non ce que je veux dire c'est que du coup elle était obligée d'écrire sous le nom de son frère ok d'accord oui et j'en parlais puisque vous parliez de la place des femmes mais ça c'était il y a longtemps dans les sciences oui c'est ouais ouais euh je dirais au pifomètre d'après les dessins que j'ai vu 1800 à peu près alors je vais peut-être juste fact checker ça rapidement tu m'as dit que c'était la découverte de la deuxième lune de Saturne c'est ça ou de la première je sais plus bah si c'est Saturne 2 qui l'a appelé donc du coup ça doit être la première lune de Saturne ok alors première lune de Saturne découverte on était sur découverte par l'observation directe à l'aide du télescope optique ah c'est Wiggins c'est Titan qui a été découvert en 1655 par Wiggins Christian Wiggins qui a donné son nom à plein de plein de t'as dit comment quelle année 1655 1600 donc pas du tout 1800 pour le coup non bref on aborde plein de sujets que ça soit historique ou scientifique ou Star Trek Star Wars et tout ce qui a trait à l'espace pour Nicolas qui s'est apparemment perdu sur Disney Plus mais moi où je voulais je voulais rapidement peut-être en venir c'est est-ce que vous avez des choses à mettre en rapport avec cette série des choses à nous conseiller en ouverture aussi derrière pour compléter ou qui seraient plus dans votre vue personnelle de Cosmos et de l'espace bah Nico peut-être tu veux reprendre un petit peu sur les cours d'Aurélien Barreau peut-être ouais mais pas que du coup bah effectivement si vous voulez compléter un petit peu le contenu de la série Cosmos je trouve que c'est super intéressant d'écouter les cours d'Aurélien Barreau sur Youtube et en plus c'est des cours où il s'adresse à des gens qui n'ont pas comme c'est des étudiants mais qui n'ont qui sont pas dans c'est un cours de découverte quoi donc du coup il fait attention à ce qu'il dit il essaye de vulgariser c'est un bien grand mot parce qu'il reste quand même très très scientifique mais ouais quand tu connais pas grand chose c'est quand même accessible et en même temps il y a cet aspect philosophique qui est super intéressant parce qu'il te permet de voir les choses aussi autrement parce que quand on parle des sciences notamment aussi des autres planètes on a l'impression que c'est un truc hyper dur quoi et rajouter de la philo dedans je trouve ça ça permet de voir les choses autrement et c'est super intéressant je me proposerai aussi un bon là c'est c'est rigolo on va reprendre vous rappeler quand on négocie un ticket pour l'espace dans un vaisseau spatial il y a quelques années il y a 4-5 ans je crois je suis tombé sur un documentaire d'une heure et demie enfin un documentaire du coup ouais un documentaire d'une heure et demie d'une heure et demie où du coup le gars ça s'appelle c'est sur Youtube ça s'appelle aux confins de l'univers je crois et en gros le principe c'est que il n'y a qu'une voix off il n'y a pas de personnage c'est toi il dit je viens de chercher on va monter dans le vaisseau et on va on va visiter tout l'univers donc du coup on fait le système solaire on va un peu plus loin on va voir des trous noirs des pulsars et en fait c'est hyper c'est marrant parce que tu as vraiment l'impression de vivre une aventure contrairement à il est disponible sur Youtube effectivement en entier pour ceux qui veulent après du coup je ne sais pas de quelle année il est mais peut-être qu'il y a des choses qui ont des faits qui ont évolué ouais voilà mais c'est marrant parce que vas-y je t'en prie c'est marrant parce qu'il y a quand même enfin ouais on a l'impression vraiment d'être bon j'exagère en disant qu'on a l'impression d'être dans un vaisseau mais voilà on part pour une aventure d'une heure et demie qui est super intéressante parce que du coup c'est pas mal d'images de synthèse des effets spéciaux donc peut-être aussi que les astres sont fabulés etc c'est pas forcément mais c'est bien mis en scène c'est par exemple je sais plus sur quelle lune de Jupiter mais c'est mais il y a beaucoup de tonnerre et tout et c'est c'est la voix française de Bruce Willis qui narre le documentaire pour le coup t'es sérieux ? ah oui ? ouais c'est ça et alors moi j'encouragerais les gens c'est un documentaire de 2009 et j'encouragerais les gens pour visiter leur système solaire rien que ça de bien sûr regarder dehors quand il fait nuit et qu'il n'y a pas trop de lumière mais aussi si vous n'avez pas la chance d'habiter dans un endroit avec un ciel clair d'aller faire un tour au centre scientifique à l'espace science de votre ville ou l'espace le plus proche et d'aller à l'observatoire s'il y en a un ou au planétarium ce qui est beaucoup plus accessible pour beaucoup et d'aller voir d'explorer votre univers dans un planétarium rien que ça c'est génial ça vous donne un sens de la grandeur des choses et ça vous donne aussi l'envie d'aller être un peu plus curieux et peut-être lever les yeux vers le ciel le soir quoi ouais il y a une petite c'est un autre c'est un autre format mais il y a une BD qui est sortie qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet c'est une BD qui a été c'est un livre de Marion Montaigne qui est sorti en 2017 et en gros c'est un album de bandes dessinées illustrées et scénarisées par Marion Montaigne basé sur les travaux de Thomas Pesquet qui est donc un peu l'astronaute star en ce moment cocorico français ouais complètement qui est parti sur la Station Spatiale Internationale et qui lui-même est un très très bon vulgarisateur entre guillemets en tout cas un très bon communicant sur toutes les activités qu'il fait et à chaque fois qu'il s'exprime c'est toujours très clair très limpide donc voilà ça peut être aussi une bonne lecture pour ceux qui veulent pousser un peu l'expérience un peu plus loin et pour alors moi en livre je vais vous recommander un livre qui est un peu plus du coup poussé pour ceux qui veulent qui connaissent déjà pas mal de choses qui sont passionnés de tout ça vous pouvez aller chercher le liste du coup de Monsieur Tyson Neil deGrasse Tyson l'un de ses livres qui a pas du tout le même ton que la série pour le coup parce qu'il est moins il est quand même moins contraint par cette production très américaine pour la télé américaine et qui s'appelle donc Astrophysics for people in a hurry c'est à dire l'astrophysique pour les gens pressés et il vous explique les principes de l'astrophysique et là vraiment de l'astrophysique donc tout ce dont on parle pas juste oh il y a des anneaux sur Saturne et Saturne a 72 ou 85 lunes je ne sais plus combien ils sont en ce moment mais pas juste ça aussi qu'est-ce qui régit tous ces astros là et les règles et de la physique mais qui vous d'une façon qu'on peut comprendre qu'on peut avoir dans l'esprit sans avoir fait des études scientifiques d'années et d'années et je trouve que ces livres sont assez bien écrits c'est un petit bouquin de peut-être 150 pages et si vous êtes passionné par tout ça je vous le conseille il vous explique plein de principes et vous en sortirez en vous disant tiens bah maintenant je peux parler d'astrophysique mal mais je peux en parler voilà là dessus ça marche merci les gars en tout cas pour cet épisode et ah pardon Nicolas ilève la main s'il vous plaît non je conseillerais aussi enfin je souhaite voir le spectacle d'Alexandre Astier l'exoconférence parce que je la recommande parce que je fais confiance à ce génie mais j'ai pas vu mais je pense que ça vaut le coup c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un aussi qui a fait énormément de recherches il s'est rapproché du coup de scientifiques pour justement pas dire de la merde mais être quand même dans l'humour et ça a l'air d'être très drôle j'ai vu je crois qu'il passait dimanche à la télé mais j'ai vu un extrait il a partagé ça sur Facebook où du coup c'est voyager à la vitesse de la lumière mais c'est très très bien moi j'ai beaucoup aimé l'exoconférence d'Alexandre Astier je regarde actuellement pour vous dire où est-ce qu'elle serait disponible sur internet déjà sur Sixplay qui est le replay de M6 vous pouvez voir vous pouvez y avoir accès pour je crois un 99 quelque chose comme ça et il me semble que l'exoconférence doit être accessible sur Youtube alors peut-être de façon officielle ou peut-être pas je ne sais plus en tout cas vous pouvez la trouver sur internet en payant pas très cher ou peut-être quelque part au fin fond de l'internet en gratuit mais si vous pouvez la voir voyez-la parce que c'est vraiment top c'est drôle et ça donne envie d'aller en apprendre plus sur l'espace ok cool super messieurs en tout cas messieurs merci Corentin merci pour la découverte parce que tu vois je ne serais pas allé spontanément vers cette série là et j'ai dû m'accrocher clairement ça n'a pas été facile à tous les épisodes je l'avoue mais je suis très content de l'avoir vu j'ai quand même appris plein plein de trucs donc merci pour cette découverte et dans le prochain épisode du coup Damien on se retrouve sur quelle série que tu nous proposais juste avant et bien je vais vous proposer la série The Mandalorian qui est une série tirée de l'univers Star Wars vous me direz ce que vous en pensez mais est-ce que ça vous est-ce que ça vous branche déjà ? je crois que Nico a déjà vu la saison 1 mais entrecoupé avec avec Cosmos alors par contre on essaiera de vraiment se caler sur la saison avant pour être sûr de parler de la même chose moi ça me botte complètement je l'ai vu donc j'ai hâte d'en parler mais moi c'est marrant que tu proposes ça maintenant parce que j'ai mon colloque vu que là la saison 2 est sortie qui me dit ouais j'ai envie de la mater est-ce qu'on la mate ensemble n'ayant pas vu la première saison je vais du coup me dépêcher pour regarder la première saison et sûrement la deuxième donc on pourra parler des deux et bah ça sera l'occasion de ressortir mon bébé Yoda en peluche voilà super je place mon produit merci merci messieurs à la prochaine et à la prochaine merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous